On a fait que les parents du village avaient proposé un détour de la route qui contournait le village et qui va payer le secours. Et puis on a fait une route pour gagner du temps, pour que les gens rentrent le plus vite au plateau en venant de Yopouan. Et c'est en ce moment qu'on va faire des contorsions. On fera pas des contorsions pour éviter de maison. La route se fera, l'empris sera dégagé. Maintenant, je vois pas pourquoi vous voulez séparer les différents démembrements de l'État. Le ministre, le gouverneur des districts s'occupe de la salubrité de la ville en général. Et dans ses missions, il s'occupe du dégagement des grands axes. Je pense que cette voie expresse, dans son domaine, c'est un grand axe. Allez retrouver les textes. C'est partout dans le monde que la vie augmente. Et moi, je veux saluer la résilience des Ivoiriens. Parce qu'ailleurs, autour de lui, il y a même eu des manifestations. Au Ghana, au Nigeria, pour ne citer que ce pays-là, pour les mêmes questions de cherté de la ville. Donc, il y a raison de dire que ce n'est pas trop à la Côte d'Ivoire. Ça ne peut donc pas être éputé au gouvernement. Mais cependant, vous, vous êtes témoin de tous les efforts que le gouvernement a fait pour protéger le portefeuille du consommateur ivoirien. Jusqu'aujourd'hui, malgré tout ce que les gens ont dit, au niveau du carburant, grâce à la subvention que l'État apporte, nous avons un des coûts les plus bas. Nous avons maîtrisé le coût du pain. Grâce à la subvention que l'État a portée, nous avons plafonné le prix de nombreux produits de première nécessité. Comme tout ça a été plafonné. Ailleurs, ceux qui sont dans une économie libérale pourraient s'en plaindre, puisqu'il n'est pas le devoir de l'État d'interférer dans le marché, mais l'État a une responsabilité. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, l'État a la responsabilité d'interférer sur le marché pour pouvoir plafonner le goût de certains produits de première nécessité afin de protéger le portefeuille du État. Si vous avez dit le reste de l'intervention du porte-parole du RHDP, je suis sûr qu'il a évoqué cela. Donc sortir juste une phrase de son contexte, ça ne paierait pas d'avoir toute la réalité du développement qui a été fait. Sous-titrage Société Radio-Canada